Merci M. le Président, M. le Ministre, chers collègues. Je suis très heureux que nous puissions avoir ce débat dans l'hémicycle avec le rapport qui a été rendu, le rapport qui n'a pas été écrit d'ailleurs par moi-même, mais par le rapporteur Didier Paris, il s'est présent et qui s'exprimera tout à l'heure, de cette commission d'enquête que j'ai présidée sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Pourquoi cette commission d'enquête ? En deux mots, parce qu'il y a quand même dans ce pays une défiance particulière envers l'autorité judiciaire, envers la justice, pour faire court. Des fois jugée trop lente, des fois jugée trop rapide, des fois trop sévère, des fois trop laxiste, des fois trop compliquée. Enfin, en tout cas, ce n'est pas la confiance qui règne majoritairement quand on parle de justice dans notre pays. Est-ce que cela a à voir avec l'indépendance ? Oui, d'ailleurs, dans les sondages d'opinion qui sont faits régulièrement sur le sujet, beaucoup de Françaises et de Français pensent encore, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, mais que, que l'on soit faible, misérable ou puissant, que les jugements de cour vous fassent blanc ou noir. Et cette conviction reste ancrée dans des exemples qui viennent étayer cela. Est-ce que le pouvoir politique, est-ce que l'exécutif influence l'autorité judiciaire et la justice ? C'est une question qui se pose souvent. Et, évidemment, il y a aussi là quelques exemples qui viennent abonder en ce sens, et je veux notamment parler du jugement rendu par la Cour de justice de la République contre l'ancien garde des Sceaux, M. Urvoas, sur le fait qu'il avait remis des informations à un député sur une enquête en cours. Évidemment, les remontées d'informations sont un sujet qui nous ont occupé tout au long de la cinquantaine d'auditions que nous avons, plus de cinquante auditions que nous avons conduites pendant plusieurs mois. Alors, je veux vous rassurer, M. le ministre, on n'est pas là pour discuter des affaires en cours, mais bien de l'indépendance de la justice et de ce qui est dans ce rapport. Et quand on dit indépendance, l'indépendance doit-elle être totale ? Faut-il une justice complètement déconnectée du reste ? Je ne le crois pas, et personne ne le croit, à vrai dire. Néanmoins, il faut un minimum d'indépendance, ou plutôt un maximum d'indépendance, pour les magistrats, de sorte à ce qu'ils puissent faire leur travail et que la théorie de la séparation des pouvoirs soit un minimum respectée. Mais qui est garant aujourd'hui de l'indépendance de la justice ? L'article 64 de la Constitution vient nous éclairer sur ce point, et elle rappelle, la Constitution dit que le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Beaucoup de constitutionnalistes s'étrangrent rien qu'à cette phrase, en se disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Dans le cadre de la séparation des pouvoirs, qu'il y a un des pouvoirs, alors certes, on l'appelle autorité, j'y reviendrai après, que celui qui est en charge de garantir cette indépendance soit le sommet de l'exécutif. D'ailleurs, tout le monde a été un minimum gêné, alors les uns ont assumé, les autres ont critiqué, mais tout le monde a été un minimum gêné dans l'affaire Colleur, quand on a vu une note du président de la République venir expliquer, donner des éléments pour l'enquête. Ce que je ne remets pas en cause, il a le droit de le faire, etc. Mais la gêne était un minimum présente. Alors l'article 64 poursuit, il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Et je crois fondamentalement, et c'est ce que la Commission a proposé, notamment dans le rapport du rapporteur, que le Conseil supérieur de la magistrature mériterait d'être renforcé dans ses attributions, justement pour garantir cette indépendance. C'est pour moi, ce Conseil supérieur de la magistrature, une clé de voûte. Et je vais faire mienne à un certain nombre de propositions qui ont été faites par le rapporteur. Par exemple, celle de dire, toute simple, que tout magistrat doit pouvoir saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Moi, je pensais que c'était déjà le cas en réalité, mais en fait, ce n'est pas possible. Vous êtes magistrat, vous voyez un dysfonctionnement qui a trait à l'indépendance, la partialité, la neutralité, ce que vous voulez, vous ne pouvez pas saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Aussi lunaire que cela puisse paraître. Le Conseil supérieur de la magistrature veut s'auto-saisir d'un sujet qui lui semble d'importance capitale, majeure. Il ne peut pas le faire. Il ne peut être saisi que par le Président de la République. D'ailleurs, le Président de la République a fait usage de cette possibilité, des suites de la commission d'enquête, sur l'affaire qui a occupé M. François Fillon, comme chacun sait. Et enfin, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas les mêmes règles de fonctionnement, que ce soit pour les magistrats du siège ou du parquet, en ce qui concerne les nominations, évidemment, mais aussi le disciplinaire. Le rapport de la commission se propose d'aligner les deux régimes ensemble. Pas juste un avis conforme, d'aligner les deux régimes. Ça voudrait dire que pour les procureurs de la République, ils passeraient par la même procédure que pour les chefs de juridiction du siège. Nous ajoutons, et je propose que l'on fasse œuvre utile, en supprimant d'ailleurs dans la Constitution que c'est le chef de l'État, le Président de la République, qui garante l'autorité, de l'indépendance de l'autorité judiciaire, et que ce soit directement le Conseil supérieur de la magistrature, ce qui serait beaucoup plus clair. D'ailleurs, le Conseil supérieur de la magistrature occupe aujourd'hui une place beaucoup plus grande dans le texte constitutionnel qu'au départ, et c'est tant mieux. Et puis enfin, je pense que parce que ce serait plus simple pour tout le monde, plus clair, moins suspicieux, de rattacher l'inspection générale de la justice au Conseil supérieur de la magistrature. Ça ne veut pas dire que le ministre ne pourrait pas le saisir, bien évidemment qu'il pourrait le saisir, mais son positionnement serait ainsi beaucoup plus clair et beaucoup plus indépendant dans ses missions, notamment ses missions d'enquête disciplinaire. Vraiment, que le CSM prenne toute sa place sur la question de la gestion de la carrière est éminemment important. Parce que c'est le juge Renaud Van Rynbeek qui disait devant la commission, je lui posais la question, qu'est-ce que ça coûte d'être indépendant ? Réponse du tac au tac, la carrière, monsieur le député, la carrière. Alors on peut se dire, c'est bien de ne pas vouloir faire carrière, au moins il y en a qui seront indépendants, mais enfin, c'est un peu limite. Et je pense qu'il faut avancer là-dessus, parce que beaucoup de magistrats nous expliquent que quand même la transparence, elle est transparente à la toute fin du processus. Pas au début et pas tout le long. Ce qui est un problème central. Autre élément qui est extrêmement important, le budget, la question budgétaire. Pas juste les moyens, mais le budget, son fonctionnement, son organisation, c'est un lien direct avec l'indépendance. Les chefs de cour nous l'ont dit. Le fait qu'il soit à la tête d'un budget opérationnel, le programme, qu'il puisse répartir les moyens, qu'il puisse y avoir un véritable dialogue de gestion avec la direction des services judiciaires, etc., etc., sont des éléments d'indépendance extrêmement importants. Et je dis par-delà les moyens, mais les moyens aussi. Et je rappellerai d'ailleurs que pour ce qui concerne le greffe, il ne faut pas se laisser aller à parfois la fausse bonne idée de dire qu'on fait des audiences sans greffier parce qu'il n'y en a pas sous la main, donc faisons en sorte que ce soit la règle. Non, le greffier n'est pas là juste pour prendre des notes. Le greffier, c'est une garantie aussi d'indépendance. C'est parce qu'il est garant de la régularité de la procédure aux côtés du magistrat. Aux côtés du magistrat. Et je veux le redire ici avec force. Alors, monsieur le ministre, sur les questions budgétaires, moi, j'aimerais avoir votre avis. Nous avons proposé que le Conseil supérieur de la magistrature puisse rendre un avis sur le budget de la justice. Il faudrait modifier la Constitution pour que ce soit la règle, mais rien n'empêche que pour le budget de l'année prochaine, il soit sollicité de l'initiative de l'exécutif pour rendre un avis sur le budget. Pareil sur les questions de comptabilité analytique. Là, je me permets de vous interpeller sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir la lutte contre la délinquance économique et financière. Nous avions demandé par la loi, puisque le projet de loi de finances de l'année dernière l'avait voté, que le document de politique transversal qui a trait à la fraude fiscale commun à Bercy, au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice, fasse apparaître les chiffres de chacun des ministères. Ce qui n'était pas le cas pour le budget que nous avons discuté cette fois-ci. Je vous ai d'ailleurs écrit par courrier, ainsi qu'à vos deux autres collègues ministres, sur ce sujet, et ça me paraît important. Il faut qu'on ait ces éléments. Si on veut avoir du débat, si on ne veut pas que ce soit un machin comme ça, dans un coin loin, à la fois du Parlement, des citoyens et du débat public. Il faut évidemment ne pas oublier que le fonctionnement du ministère de la Justice, c'est d'abord et avant tout le civil, qui occupe l'essentiel de l'activité. Et là, il faut le dire, pour qu'un juge au civil soit indépendant, il lui faut les moyens de son indépendance. Donc il ne faut pas des délais de traitement aux affaires familiales qui soient de 6 mois, 7 mois, 8 mois, parce que, oui, le dossier, vous n'allez pas au fond du sujet. Vous n'allez pas regarder tout. Vous gérez votre flux, quoi. Parce qu'il y en a d'autres qui attendent derrière. Il faut rendre vos décisions. Donc les moyens, c'est directement en lien avec la question de l'indépendance. Et sur le pénal, monsieur le ministre, j'aimerais vous entendre sur quelles sont les perspectives. Vous avez dit, je verrai à ce que les enquêtes préliminaires restent préliminaires. J'en suis d'accord. Le rapporteur a fait une proposition pour les bornés. Qu'en est-il ? Qu'en est-il ? La police judiciaire, parce qu'il n'y a pas de justice judiciaire sans police judiciaire. Que pensez-vous de rattacher toute ou partie des effectifs de la police judiciaire, notamment la police judiciaire spécialisée, auprès des magistrats directement ? Est-ce que vous pensez vraiment que le traitement en temps réel est de bonne justice, est de bonne gestion ? Bref, il est extrêmement important que nous puissions vous entendre là-dessus. Vous aviez promis, lors de la passation de pouvoir, je termine là-dessus, Monsieur le Président, vous aviez promis de réformer la justice. Vous aviez dit, je veux avancer sur un projet qui me tient à cœur, l'indépendance de la justice. Monsieur le Ministre, j'ai hâte de vous entendre sur le sujet et notamment le calendrier qui va avec. Merci.